Salut à tous, on se retrouve sur SketchUp aujourd'hui pour un petit tuto vite fait où je vais simplement vous expliquer comment créer un escalier sans contre-marche très très rapidement sur SketchUp. Alors voilà, comment faire ? Donc vous prenez l'outil rectangle et vous venez tracer au sol la largeur de votre escalier ainsi que la largeur du giron. Donc par exemple, votre escalier fait 90, vous tapez virgule 90, point virgule. Si votre giron fait 24 cm, vous tapez virgule, point virgule, virgule 24, Enter. Vous avez donc ici un rectangle de 90 par 24. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez le monter de la hauteur de votre marche. Donc par exemple, si vous voulez avoir une hauteur de marche de 18 cm, vous faites virgule 18, Enter. Ensuite, quand vous avez fait ça, vous allez tout simplement sélectionner l'ensemble du volume et faire clic droit, créer un composant. Vous l'appelez par exemple escalier, vous faites créer. On le remplace. Ce qu'il y a, c'est que moi, j'avais déjà créé un composant escalier. Donc voilà, j'ai mon composant escalier qui se comporte comme un groupe pour l'instant. Et vous allez venir avec l'outil déplacer, sélectionner, appuyer sur Alt et sélectionner le coin inférieur ici. Vous allez ensuite coller la copie à cet endroit-là. Et vous allez taper, par exemple, imaginez que vous avez 18 marches à votre escalier. Vous allez taper 18x, Enter. Et il va le reproduire 18 fois, plus la première fois. Donc, c'est un peu ces deux premières fois. Donc, c'est-à-dire que vous aurez en tout 20 marches. Donc, vous devez toujours faire moins 2 pour avoir le nombre de marches que vous souhaitez réellement. Donc, pour l'instant, vous avez un simple escalier. Et maintenant, pour avoir un escalier sans contre-marches, vous sélectionnez tout simplement un des blocs. Comme ça. Et vous cliquez deux fois dessus. Vous venez avec l'outil ici. Et vous venez, par exemple, le diminuer pour avoir une épaisseur de marche de 5 cm, par exemple. Voilà. Et vous avez directement l'escalier qui se crée. Voilà. Voilà. Donc, c'était juste un petit tuto comme ça, rapide, pour vous expliquer ça. Salut !